Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait plusieurs jours que les parents essaient de trouver un ferry. Valentin et moi, on a trop hâte de surfer sur cette île qu'ils ont repérée. Je crois qu'on est vraiment au fin fond de l'Indonésie. Notre premier grand voyage en famille, c'était il y a cinq ans. On allait au notre maison cet été-là pour pouvoir réaliser le rêve de beaucoup de surfeurs. Partir en Indonésie chercher des vagues parfaites et isolées. Depuis, on a eu l'opportunité d'organiser notre travail de prof en mi-temps annualisé. On travaille six mois, on voyage les six mois restants. On doit se débrouiller avec deux fois moins de revenus, mais ça nous laisse du temps. Beaucoup de temps. La différence cette année, c'est que Pierre et Mathias nous rejoignent dans deux mois pour filmer. La proposition nous a surpris. On est tellement loin d'être des surfers pro. Mais c'est notre style de vie que Mathias a envie de documenter. On s'est dit que ce serait une expérience de plus. Alors on a dit oui. Aujourd'hui, on emporte trois t-shirts, deux shorts et un sacré sentiment de liberté. Sous-titrage ST' 501 « Il n'y a pas de pension par ici. Encore moins d'hôtels. On s'est présenté au chef du village. Il y a eu beaucoup de sourires, peu de mots échangés. Et voilà, on a été accueillis. » « Tous les enfants du village savent déjà qu'on est là. Un peu bizarre. » « C'est quoi là, Souda ? » « Souda, c'est quoi ? » « Souda ! » « Il y a des cochons noirs et des poules de partout. La douche, c'est un robinet et un seau. Mais la vue depuis la cuisine est magique. » « Dans la chambre, il y a juste un grand lit et une petite table. Alors je dors par terre. Mais grand luxe. Un ventilateur qui fonctionne. » « On a plein de temps. On surfe dès le réveil. Après, on traîne avec les enfants. On marche dans la merde de poules pieds nus. On lit ou on fait des devoirs. » « Ça, on n'a pas envie tous les jours. Mais une heure ou deux, ça suffit pour que les parents nous laissent retourner surfer. » « Ça fait trois semaines qu'on est là et la meilleure session, c'est celle de ce matin. Pour l'anniversaire de maman. » « Ça avance, Valentin ? » « Ça, c'est celui qui a été fait par le pro. Et on a un deuxième super bien, non ? Celui-là. » « Et alors après, le vôtre, les gars ? » « Bon, écoute, c'est pas honteux pour une première fois. » « Les locaux continuent à se fabriquer leurs planches depuis plus de 70 ans. Ils auraient été initiés au surf par un soldat arresté après la guerre. » « Et puis la joie se retrouve en fin de journée pour regarder les plus jeunes. Les planches sont à tout le monde. Elles restent même sur la plage. » « Je leur ai proposé d'échanger nos planches pour essayer, mais ils semblaient pas super intéressés par la mienne. » « Ou alors ils étaient trop timides. Pas facile de savoir. » « Il y a pas internet, pas de vidéos, pas de surf shop, pas de marque. Juste le surf. » « J'aurais jamais pensé que ce soit aussi dur de quitter ce village, cette grande famille. » « Un mois plus tard, j'ai vraiment la gorge toute serrée en partant. » « Je me force à sourire un peu, mais je me cache surtout derrière mes cheveux. » « Mais non, en entier ! » « Pour éviter de se faire piquer par les moustiques, on se force à manger de l'ail et du gingembre tous les jours. » « C'est dégueulasse ! » « Il paraît que ça les éloigne. » « Et avec ça, on se sent prêts pour les îles Mendawaï. » « Les parents disent que si on allait dans un resort ou un bateau pour surfer, on aurait même pas le budget pour deux semaines. » « Alors que là, bon, ok, on ne sait pas trop encore où on dormira, mais on a quoi tenir encore cinq mois. » « J'ai très peu reconduit depuis mon accident. » « J'ai 4 ans sur une petite route au Timor, un trou, un vol plané, beaucoup de sang et 114 points de suture, sans anesthésie. » « On peut dire que je suis gâtée aujourd'hui avec ces longues heures de route, défoncées et ces freins pourris. » « Je veux surmonter mes peurs et les laisser derrière moi. » « Et là, je me sens exactement où je dois être. » « Baby des cats ? » « Mignac 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 ? » « Tu nous fais une petite dégustation en direct de ton super petit déjeuner, Jules ? Qu'est-ce que tu manges là ? » « C'est bien, c'est qu'il t'en restera pour midi. » « Pour pouvoir voyager longtemps, on a choisi de rester plusieurs semaines au même endroit, manger avec les locaux, dormir chez eux. » « C'est un café en terrasse. Elles sont pas belles nos vacances ? » « Ouais. Je rêve d'un petit café latté quand même. » « Ah oui ? » « Ouais. Mais bon, j'ai pas envie d'aller à Meille. » « Ah bon, bah alors... » « Alors t'as le café mentaouaï. » « On est plus léger en se libérant un peu de nos exigences et de nos habitudes. » « On est bien ici. On pense ni au lendemain, ni au passé. » « On est juste ici, maintenant. » « Et surtout au luxe ultime. On n'est pas pressés. » « Aujourd'hui, on a trouvé des super vagues. » « On a ramassé le plastique de la zone. » « On a regardé fumer le Captain. Il arrête jamais. » « On a aussi compté les boutons de maman. » « Elle en a 423. » « C'est des aguaces qui l'ont piqué. » « Des minuscules moustiques invisibles. » « Sinon, on a mis mon matelas dans l'eau pour essayer de trouver la fuite. » « On ne l'a pas trouvé. » « On s'est bien marrés quand même. » « Sous-titrage MFP. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une musique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une musique. C'est assez irréel de voir Ben ramer seul dans ce décor de magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pris une vague et j'ai cassé mon leash. Une seule vague, mais c'était dingue. Et je rêve déjà des prochaines sessions en famille. Cette session me parait tellement loin. Encore un abcès. Encore un abcès. En troisième en un mois. Laisser partir le dernier ferry était sûrement une énorme connerie. « En sept, je suis de la fièvre. Je suis de la fièvre. que moi. Mais les pires scénarios tournent dans ma tête. Et le prochain bateau est encore dans 4 jours. J'avais tellement envie de surfer ces grosses vagues parfaites. J'avais trop hâte de montrer à Mathias et Pierre tout ce qu'on avait repéré ici. Il devait arriver la semaine prochaine pour commencer le tournage, mais il faut quitter ces îlots plus vite pour trouver un hôpital. J'espère qu'on va quand même pas devoir rentrer en France. Ouais, salut Mathias. Salut Pierre. Un petit message de news. Ben était super mal hier. C'est dégueulasse. Il a été opéré en urgence. Ça s'est bien passé, mais il le garde en observation 4-5 jours sous perfusion d'antibio. Nous, on voudrait rester et continuer. Mais on a eu les médecins de l'assurance et eux, ils ont l'air de flipper par contre. Il va absolument nous rapatrier. Donc voilà, quoi. Retour. On se tient au jus très vite pour la suite. Allez, salut les gars. Il nous reste un peu moins de dix heures normalement ou une dizaine d'heures pour Bayona. C'est là où on va s'arrêter ce soir. Pourquoi on part? Je crois qu'on a toujours été en mouvement. Par la pensée, les projets ou réellement. Quand j'ai rencontré Benjamin en 2000, il rentrait d'un grand voyage en 4L jusqu'au Sénégal. J'avais 19 ans, il en avait 22. Et très vite, on a commencé nos premières échappées. Seule dans les Landes au mois de février, ça a été notre premier bout du monde. Très vite, il y a eu nos années bateau. Acheter un voilier en bois, rénover entièrement, sans savoir naviguer et tout apprendre en le faisant. La réparation du pont, elle a traversé vers les Açores. Tout avait le goût de l'aventure. On arrive à 7 fois dans les 3 jours et demi prévus. On va voir. On est au mouillage. Sao Jorge. On flippe un peu parce que c'est grandiose quand même. C'est magnifique. Elle a l'air de faire à peu près la taille du bateau. Je pense 7-8 mètres. C'est magnifique. Wonderful cake. Wonderful doudou. Regardez-les, regardez-les, regardez-les. C'est magnifique. Allez, wouhou. Et on avance bien. Wouhou. La luce. Wouhou. Puis l'équipage s'est agrandi avec la naissance de Jules sur un 2e bateau. Ça va mon bonheur ? Il est bien calé, là. Oh, on a un peu serré sur la caméra. Suivi par Valentin, 2 ans plus tard. Après 5 années de joie et de galère, on a décidé de tourner la page et cette vie à bord. On a revendu notre bateau pour se lancer dans la construction du nouveau. Pour se laver de la poussière et de la fatigue du chantier, on allait jouer dans les vagues avec nos garçons. Jules était déjà à l'écoute des conseils pour progresser vite. Mais Valentin ne voulait même pas qu'on le pousse pour l'aider. Il veut toujours tout faire tout seul. On réalise qu'aujourd'hui, on fonctionne toujours pareil. simplifier ses besoins pour réaliser ses rêves, avoir la volonté de faire soi-même et la conviction qu'on y arrivera. les médecins ne savent toujours pas trop ce qu'on a eu. On n'est pas vraiment guéris. Et pourtant, on a envie de repartir. Mais on ne veut pas reprendre l'avion une deuxième fois cette année. Alors, on se dit que cette histoire peut très bien se poursuivre plus près de chez nous et avec les moyens du bord. Notre seul véhicule, c'est une vieille ambulance qu'on a transformée en van. Et pour la destination à laquelle on pense, il suffit de deux, trois modifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Tu l'as vu la gauche ? Il t'a parti dehors. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais le passer à petit. Non, 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 genre là t'emmènes pas forcément le long de bord d'ailleurs. Oh c'est cool, tout le monde est motivé. Bueno, bueno ! Mes mains crient, mes mains crient de bois. Val, c'est bon. C'est bien ? Ouais. Viens, on va voir d'en bas, je pense qu'on aura une autre vue, on va voir d'en bas. Alors, t'as peur ? Non, t'as peur oui, j'ai pas de peur. Viens, je te mets ta cagoule. Fous ta cagoule. Attends, 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 c'est desserré ça ? Non, on va avoir du mal ça. On les tira mort comme ça. Allez, vas-y, vas-y. Allez, rentre dedans. Allez ! Alors ? Non. Allez, on va mettre les cheveux. Attends, maman, elle a mis du thé dedans. T'as une cagoule au thé ? C'est pas vrai. À chier ! Je suis dégoûté. C'était pas facile, hein ? C'est comme une merde, j'ai même pas été capable de placer vers l'enfer directement une fois. Ah ! Là, j'ai sur la droite. Il me faut du gras, là. Regarde. Tu sais, il y a pas énorme de gens qui prenaient des veuilles, hein ? Ouais, ben, en tout cas, moi, j'en prenais pour ça, c'est sûr. T'es où, t'es où ? Bon, là, euh... C'est un peu la loose, parce que les veuilles, ils ont pris l'eau. C'est pas grave, quoi. Non, non, c'est sûr. Mais c'est un peu chiant, quoi. Bon, on va dormir en sweat et on est en Irlande. Il a plu un peu toute la journée. D'ailleurs, là, on peut voir le temps, hein ? Encore, là, ça va, hein ? Il y a des petites éclaircies. Il fait plutôt beau. Là, t'es pas en train d'y aller pour un instant. Mais si. Là, pendant que je m'assoie, si. Allez ! Mais y allez ! Bon, là, ça suffit, hein ? Ça va bien, oui, il est chiant. Valentin, tu sors, te calmer, là. Dégage. Dehors. Toujours de ma faute. Bah, ouais. Va prendre l'air, là. Jules, qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai même pas écouté, là. Mais rien, il gueule pour rien, pour un doigt de pied dans son lit. Explique clairement. Tu gueules pas pour un doigt de pied ? Si, il gueule parce que j'ai le bout de mon pied dans son espace vital. Et tu fais exprès du... Juste parce que je veux prendre... Ouais, mais je vois bien le genre. Bah non, je fais pas exprès. Moi, je veux juste m'en aller, là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a encore la bactérie, putain. Je fais pas grand chose, là. Ouais, mais quand même. Toi, t'en a pas eu. À peine. Juste un. Moi, j'en ai eu cinq. Entre le manque de vagues et le retour de la guerre des boutons, les derniers jours n'ont pas été des plus positifs. J'avais dans un coin de la tête les peintures d'Ozi Wright et l'idée de customiser notre camion pour tourner la page de sa vie d'ex-ambulance. ... 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